et bonjour à tous et bienvenue c'est bibix et salut c'est jim donc on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode déjà de notre série de let's play consacré à 7 day to die donc cinquième épisode cinquième jour j'entends des aides il y a une vague ouais des zombies oui oui j'avais compris je les appelle les aides comme dans des nations tu sais je les entends mais c'est vrai que mon jeu il est un peu plus faible j'envoie un en bas là ah ouais c'est curieux bon j'aime pas quand ils cassent des trucs mais c'est l'épic ils se font mal dessus bon alors qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui telle est la question déjà je vais vider un peu mon sac et puis je pense que je vais partir un peu en exploration yes mon chemin parce que je voulais faire je me faire une pioche des outils toc 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 donc dans mon inventaire je vais laisser les torches dans l'onglet des armes tu peux me faire la panoplie d'outils il va y avoir assez de fer ouais 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 bah le pire des cas on va en faire d'autres il y en a à côté du fer à piocher alors dommage infligé et la massue pour aller en place toc 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 je vais me prendre de des pierres sur moi ce sont là je me fais des outils et puis une pioche et une hache maintenant autant je suis bête comme on fait pour nulle et tu mets déjà fait une pioche donc hop voilà les sacs sont vidés et ben écoute je te dis à tout à l'heure yes je me promener j'ai de la bouche et de l'eau d'ailleurs j'ai mangé tout de suite j'ai mangé du la viande tant que je suis là ah oui c'est vrai on avait parlé de de aussi ou que j'ai fait ce point je vais reprendre un truc à manger ça serait bien de trouver aussi des trucs à oh merde pardon j'ai bu de l'eau qui était pas bonne j'avais pas vu que c'était pas de la bonne eau j'ai tout gagné je suis malade alors qu'est ce qu'on peut faire pour ça ce qu'il ya on peut prendre des médicaments oui ça y est un punk killer non un thé pourrait m'aider mais bon faut le faire je vais pas faire l'été encore bon bah tant pis c'est pas grave du coup ce que je vais faire c'est que je vais me prendre de l'eau dans le dans les coffres j'aime pas entendre des zombies taper sur les trucs moi je suis à l'extérieur je fais le tour de la maison mais il y a pas mal de zombies et il pense à refermer la porte peut-être pour éviter qu'on se retrouve à l'intérieur d'accord où est ce que je vais aller du coup bah je vais aller du côté du point rouge donc je vais repartir là où je suis parti hier mon frange j'ai pas remis non faut que je trouve des plumes aussi puisqu'on n'a plus de plumes pour faire des flèches je crois aussi si j'en ai ramené pas moins il y en avait une centaine d'accord bon je vais quand même en ramasser c'est pas perdu le reste on a donc assez des sticks que j'ai pas pris j'ai coupé un arbre au moins comme d'hab je remets de la vente en même temps puis faudra s'attaquer aux récoltes voir j'ai quelques lags idem pas énormément ça s'accade bien ça c'est embêtant et bien je vais pas partir par là en fait je vais partir sur une route inexplorée façon il faut généralement parcourir quelques kilomètres avant de trouver une maison d'autres maisons donc c'est pour ça ne pas hésiter à partir tout dans la journée donc évidemment je suis tombé malade donc je ne peux plus courir ça c'est un peu ballot pour aller faire de l'exploration c'est atroce le bruit quand même quand tu mines c'est je t'entends de là alors que je suis vu je suis déjà parti j'ai eu un lapin bien joué je l'ai un peu tiré au hasard et je l'ai eu et du coup je vais sentir mauvais ça c'est pas cool moi je chasse mais pas pour autant que ça tire énormément de soupy en fait le truc c'est marqué sur la viande si tu gardes dans ton sac tu sens moins loin que si tu les mets à la ceinture à 20 mètres si tu les mets à la ceinture tu sens à 60 mètres pour le lapin là par exemple je sais pas si c'est la même chose pour toutes les viandes mais effectivement tu sens pas la même distance d'où tu mets ton ta viande par contre tu perds énormément d'endurance descends assez vite quand tu mines ou tu coupes du bois ouais ça demande un effort assez intense c'est plutôt plutôt réaliste à ce niveau là je trouve j'entends à il y a donc il n'y a pas grand chose dans les alentours à part de la forêt de la forêt de la forêt de la forêt c'est bien on va pas manquer de bois ça c'est sûr bon je trouve que j'ai peur du bois de toute façon alors où est ce que je suis j'ai pas fait beaucoup de distance c'est pas mal foutu ça en fait parce que tu as l'impression de courir depuis des heures mais en fait tu parcours pas grand chose mais c'est plutôt bien puisque du coup tu as l'impression que la carte est immense ceci dit la carte est immense donc là j'ai trouvé une rivière ça me fait une belle jambe je vois pas d'habitation dans les environs je vais continuer ma route où est ce que je me situe maintenant ok donc là je devrais tourner à la prochaine à droite si jamais je croise une route il y a un zombie à l'intérieur de chez nous t'as laissé la porte ouverte ? non il tapait dans la porte je sais pas d'où qu'il vient c'est étrange je vais aménager un peu à l'intérieur d'accord ah oui du coup on va peut-être pouvoir déménager du toit un jour ouais je vais aménager le premier étage bah je pense que tu peux détruire les toilettes et la chambre pour faire une seule pièce ouais c'est ce que je vais faire ce que j'avais pensé éventuellement oh il y a des jolies falaises par là toujours pas d'habitation ça c'est ballot il y a des lapins et un deuxième lapin et un troisième lapin bon moi je vais parvenir les mains vides mince où est ce que je l'ai tué j'aime beaucoup les falaises là bas à des endroits je me verrais bien qu'on serait une petite caillouille tout en haut tu vois sur des falaises des fois ou en plein milieu du désert tu vois sur une colline avec une belle vue comme ça tu vois tous les zombies arriver une espèce de fort à la mot non mais en milieu de l'eau moi ça peut être intéressant sur Piloti ouais mais du coup tu les vois pas arriver parce que vu qu'ils marchent au fond de l'eau oui mais ils pourront pas escalader ouais mais ils peuvent taper en bas peut-être et s'ils détruisent ces fondations en bas je crois même pas tu peux faire comme dans minecraft faire un pont et construire par rapport au pont ouais mais t'es obligé d'avoir des fondations non je crois pas tu peux construire sur l'eau ouais il me semble bon je sais pas ça va changer qu'avant c'est ça que je faisais avec de la terre je vous mettais et puis je faisais un pont ah ça y est j'ai croisé une nouvelle route ah bah dis non il était temps parce que je commençais à me dire que j'étais perdu au milieu de nulle part en plus il est 15h faudrait peut-être que je pense à faire demi-tour alors voyons voir s'il y a des maisons surtout on va prendre un peu par là a priori pas de maison par ici en fait les trucs je les ai vraiment cassés je vous ai pas moyen de les récupérer qu'est-ce que t'as cassé ? euh les meubles ah je pensais que j'allais les récupérer mais non ça se refabrique de toute façon bon c'est pas une grosse perte ouais non ils étaient pas très beaux il y a des meubles plus jolis dans les maisons des maisons luxueuses et bah je suis bien déçu je suis venu jusque là il n'y a pas une seule maison à l'horizon bah tant pis on va rentrer à la maison parce que de toute façon il est déjà 16h presque alors du coup attends j'essaie de voir comment tu fais des blocs de bois le bloc de bois c'est une bûche au dessus de l'autre tu mets une bûche dans le carré du milieu et une bûche au dessus d'accord et pourquoi je vois pas le craft ? une bûche dans le carré du milieu et une bûche au dessus si tu fais pas ça ça marche pas si tu les mets ailleurs ça marche pas c'est juste que chercher le craft mais je le vois pas ah je sais pas où il est je sais pas où il est rangé bon par contre je trouve que ça manque un peu de petits villages quoi j'ai jamais croisé vraiment un petit village à part des petits hameaux de 3-4 maisons tu vois ça aurait été intéressant d'avoir une mini ville alors où est-ce que je suis là ? je suis là où est la maison ? par là-bas donc on va continuer le chemin on va voir où il nous mène où je fasse gaffe à l'heure surtout 17h moi je voulais faire un plancher mais j'ai pas l'air d'y arriver ah une habitation en vue très bien ça a l'air d'une belle bâtisse en plus je vais me rapprocher bon par contre je vais pas la visiter aujourd'hui je reviendrai demain parce que vu l'heure qu'il est à moins que je dorme là en fait j'ai un peu peur de dormir tout seul oh il sait plein de zombies non tant qu'il n'y a pas d'abeilles et de chien quoique ça m'a rassuré de la tuer facilement l'autre fois bon je vais visiter vite fait par là par là non il n'y a rien bon allez de toute façon il est quoi ? il est 18h je suis quand même à quelques bornes de la maison je pense que j'ai le temps de revenir je pense que je vais pouvoir revenir de façon vu l'état de mes sacs autant rentrer vider les sacs et en venir après plus tard mais il y a deux beaux bâtiments en fait comme chez nous donc c'est il y a trois maisons a priori je vais me rapprocher encore ah puis je sens la bouffe aussi ça c'est pas bon pour visiter des baraques oui effectivement je sais pas si t'as vu mais quand t'ouvres la map tu vois un petit truc autour de toi un verre ? ouais ça doit être l'odeur je suppose ouais je pense ouais ouais parce que là j'attire tous les aides du quartier c'est génial je vais peut-être pas trop m'attarder parce qu'il est déjà 18h30 salut les copains je me casse bon il y a trois maisons à visiter donc ouais c'est la même maison que chez nous ah non il y a même un étage supplémentaire là j'ai une baraque à deux étages c'est pas mal ça un petit immeuble je trouve ça assez curieux d'ailleurs de trouver des immeubles en plein milieu de la forêt ah ouais ça c'est la génération aléatoire qui est pas encore parfaite bon ceci dit j'ai pu me barrer sans problème je vais prendre la bonne route c'est mieux allez journée passe vite 20 minutes c'est court quand même je trouve en fin de compte bon on a le temps de faire des choses mais il faut vite rentrer ouais mais le truc c'est que c'est 20 minutes la journée ah c'est 20 minutes la journée et plus la nuit 35% de 20 minutes ah bon parce que c'était 24h c'était marqué le temps de 24h et dans ces 20 minutes t'as mis de 20 minutes ouais c'est ça ouais et puis là il va être 20 minutes et puis ça va être la tombée de la nuit d'ailleurs il est 19h30 je vois le soleil qui commence à se coucher est-ce que je suis loin ? non ça va je suis pas très très loin mais vu que j'ai un peu j'ai un peu la diarrhée je peux pas courir en continu c'est un peu chiant oh jolie falaise là sur ma droite vraiment une belle falaise là non ne me courez pas après s'il vous plaît vous avez encore une heure devant vous les cocos bon je pense que je vais arrêter de ramasser les poubelles sur la route et me dépêcher de rentrer parce que là je commence à me dire que je vais avoir du mal à arriver puis je vais couper à travers bois moi le DVD est plus bon là 228 20h10 j'ai la pression ah mais regarde où je suis quoi en plus je suis pas à côté quoi moi aussi je suis pas très loin mais disons que je peux pas courir alors c'est un peu pas rapide ah j'ai un gros qui est là tu veux que je vienne ta rencontre ? non ça devra aller c'est surtout s'ils se mettent à courir avant que j'arrive et que je peux pas sprinter ça va être un peu le bazar il y a du monde là qui est derrière moi moi je suis sur le toit bon tant pis je vais boire de l'eau à profusion pour pouvoir sprinter en continu je suis encore loin là ? non non parce qu'il y a moins de 10 ouais j'avoue j'essaie de voir si je te vois ah je vois les falaises donc je dois pas être loin du tout je vois la maison il est moins 5 je veux pas mourir ah oui je te vois bah continue par là parce qu'il y a un zombie après à droite il t'a vu merde bon c'est bon il t'a ok je fais la brille nickel c'était juste à son parce qu'il commence à courir là je le vois bon c'est bon il t'a oublié je vais larguer ma bouffe dans le four avant que ça attire tous les tous les morphales du coin alors attends moi je voulais faire une barre de métal alors il faut 1 minute 30 de cuisson 1 minute 30 de cuisson on va peut-être mettre ma bouffe aussi ah bon bah à ce moment là attends je vais enlever les planches et je vais mettre des bûches à la place aujourd'hui sinon allez on va décrafter tout ce que j'ai ramassé donc j'ai ramassé un peu de scrap donc ça c'est bien je vais en faire bah j'ai ramassé 130 plumes par contre c'est de la stone je croyais qu'on pouvait si la stone on en avait la stone, la grosse stone tu peux la diviser en plusieurs bon ok je peux tout seul la diviser on n'a pas besoin de la grosse stone euh non 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 c'est juste que c'est plus facile à stocker du coup effectivement ouais parce que je vais refaire un peu des fours en bas ok je vais ménager le coin cuisine ah t'avais laissé te traîner ta pierre par terre ah ouais je l'ai rangé donc ça c'est fait donc on va stocker tout ça par ici euh des plumes rotting flèche tout ça ça va pas ici des plumes si je vais me faire des flèches parce que j'ai plus beaucoup de flèches bon bah je vais faire toute la stone je vais aller en miner après euh j'en ai sur moi ouais j'ai j'en ai 14 ah d'accord pas de stone mais de la petite stone je vais aller en miner quand même ça coûtera pas plus cher euh du papier c'est pas ici ça c'est pas ici ça c'est pas ici hop oh l'oeuf j'ai oublié l'oeuf voilà euh de l'eau j'ai plus d'eau donc je reprends de l'eau et je prends les glace jar je vais en remplir voilà parfait donc on va se faire des flèches ah non c'est pas ça c'est ça ah évidemment donc hop donc hop la gazinière est fonctionnelle la gazinière est fonctionnelle c'est à dire bah viens voir ah c'est pas mal ça comment t'as fait bah je l'ai posé dessus ah oui d'accord du coup ça que je propose c'est de mettre les placards mettre la bouffe cuite dans le four comme ça ah oui d'accord ok par là on va se faire le coin chambre du coup euh ouais là je bon le mat à haute construction je pense est-ce que est-ce qu'on referme non on ferme pas ici c'est bien on laisse comme ça on laisse ouvert euh ici ou euh le mito peut-être on laisse une porte ou une barrière ou rien de méchant il est déjà 7h du mat ça passe tellement vite la nuit passe super vite bon il faut dire ça fait quand même plus de 27 minutes qu'on est dessus ouais allez je vais m'agrafter tout ça c'est parfait ça me fera 50 flèches supplémentaires je vais ranger ce que j'ai dans mes sacs pour être prêt à repartir demain enfin demain tout de suite demain c'est déjà ta actualité euh ben on va s'arrêter là ouais tout à fait allez au prochain épisode et à bientôt ciao